Si Canyon est vraiment ton nouveau sponsor, c'est incroyable. Le carton Canyon, le futur sponsor, c'est Canyon. Hum, ça sent le sponsor par Canyon. Je rêve où il y a marqué Canyon sur un carton. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo où je vous présentais mon local, vous avez été nombreux à trouver l'indice ultime pour mon nouveau sponsor. Les commentaires n'ont pas menti. On va voir du coup ce carton. Est-ce qu'il y avait vraiment écrit Canyon dessus ? Ah bah ouais, c'est effectivement un carton Canyon. Alors ça veut dire que j'aurais peut-être un vélo Canyon là-dedans. Vous êtes prêts ? Déballage express. 1, 2, 3, il y a un vélo qui va apparaître. Magie ! Il est là, mon nouveau Street Trial. Et je vais vous laisser un peu de suspens. Je ne vais pas vous le présenter tout de suite, tous les détails de ce vélo. J'ai changé quelques pièces en plus. On part tout de suite dans un skatepark pour essayer ça. Let's go. Bon voilà, on est arrivé au skatepark. Skatepark de crawl. Pour les grenoblois qui connaissent. Là, le vélo, il va être dans son élément. Du coup, je vais vous le présenter. Viens voir, on va le faire en détail un petit peu. Le voilà. Du coup, le nouveau Street Trial de chez Canyon. Développé par Fabio Wimmer. Déjà, premier truc. Vélo tout carbone. Cadre en carbone. Fourche en carbone. Il est ultra light. Je crois qu'il fait 9,5 kg. Mais déjà, là, on est sur le Canyon Stitch, je crois qu'il s'appelle. CFR. Donc CFR, c'est souvent leur gamme carbone. Le tube déjà, on peut le voir. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'épaisseur du tube inférieur ici. Il y a le normal avec un petit pignon. Je trouve qu'il mouline un petit peu, mais c'est peut-être qu'il est léger comparé à mon autre vélo. On va essayer un peu, voir comment ça réagit. Les Prince et les Magura MT7, c'est les mêmes que j'avais avant. Seulement, ils ont mis ces disques-là flottants. Je ne sais pas pourquoi. Et là, ils sont carrément parodés. Donc, aujourd'hui, ça va être dangereux. Ça prend un peu de temps quand même à roder les disques. Voilà, on va tester. Là, on est sur la partie enfant. On va essayer les petits manioles, voir ce que ça donne. Petits manioles, là. Sans les Prince, ça va être chaud. Pas premier. Yes. C'est vrai que je n'ai pas de frein. C'est chaud, ça ne freine rien. Ça va, en vrai, il est stable. On va aller sur le skatepark, parce que là, on dérange un petit peu les petits. Tu vois, là, tes disques, tu vois quand ils ne sont pas rodés. Quand là, tu as des traits qui sont encore à la verticale, c'est que ce n'est pas rodé. C'est que tu n'as pas toute la puissance. Et là, moi, il y en a beaucoup. Normalement, il faudrait que ce soit lisse, quoi. Mais clairement, là, ça ne freine pas de ouf. Donc, je vais essayer de ne pas me manger aujourd'hui. Parce qu'en gros, j'ai roulé une seule fois avec avant de vous le montrer, ce vélo. Donc là, il est encore en rodage. Alors, plus dur. On va essayer le franchissement maintenant. Vraiment du gros franchissement. Je sais qu'il y en a un là. Il doit y avoir une marge d'un mètre vingt, viens voir. Je vais essayer de monter sur ce mur-là, direct. C'est vraiment ça que j'ai envie de voir, parce qu'on m'a dit que ce vélo, normalement, il était un peu rigide, un peu barramide. Mais moi, le premier essai que j'ai fait hier, je trouvais qu'il envoyait bien, justement. Donc, je vais essayer du vrai franchissement en trial. Et après, on fera un peu des figures pour voir. Alors, petite marge d'un mètre vingt, là, déjà. On va tester ça. Ouah, ça monte tout seul. Ultra ouf. Je croyais que j'avais crevé. Non, c'est bon. Ouf. Oufissime. Là, l'explosion que tu peux avoir avec, ça n'a rien à voir avec un vélo à lui. Ça pousse. Faut trouver plus dur, du coup. Ça commence à arriver un peu sur le skatepark, donc on va pas faire trop de folie. Mais les franchissements, ça, c'est bon. Tu voudrais que tu fasses quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le parc ? Moi, je n'ai pas trop l'habitude d'aller sur le skatepark. Maintenant qu'on n'a plus de terrain de trial, merci les gars. Je vais essayer un peu les premières figures de street trial, là. Foodjam whip en descendant de là. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Foodjam whip, c'est validé aussi. Là, j'ai une petite ligne tech. Je pars là avec du speed. Ici, il faut que j'arrive dans la récepte de l'autre module. C'est stylé, ça va ? Ah, tiens, il y a un truc, là. Je vais essayer. Là, on repart sur du vrai trial. Ça va être tendu, là. Qu'est-ce que ça, tiens ? Roulez là-dessus. Ah. Ouais. Bonne ou mauvaise idée, là ? C'est pire que Fort Boyard, mon histoire, là. Le premier, il ne donne pas envie, quand même. Si ça tourne, vas-y, j'essaye. Ouh, ça fait flipper. Ah. Il y a un truc, il y a un truc. Allez, allez, celui-là, je n'ai pas le droit de le rater. Yes. Ça, c'est fait. Oh, c'est chaud. Ça met le palpite, là. Je ne voulais pas le rater, celui-là. Bon, il m'a fallu 40 essais, je pense, bien 40 essais, mais c'est bon, c'est fait. Et c'est une des particularités de ce vélo-là, l'équilibre. Il a un boîtier de pédalier qui est plus bas que mon ancien. Et ça, plus tu es bas, et normalement, plus tu as ton centre de gravité qui est bas, et plus tu as d'équilibre. Bon, là, tu l'as vu, ça n'a pas été flagrant, mais c'est passé quand même une bonne ligne de trial. On va trouver autre chose. Là, il y a un spot qui est énorme, regardez derrière moi. Là, je pense qu'il y a des trucs à faire. Je vais aller checker. Je pense qu'il y a moyen de sauter de là-haut, là, dans les filets, dans les échelles, des trucs. Ça, ça peut bien se faire. Je vais essayer de me trouver une petite ligne, et on va filmer ça. C'est chaud, en vrai, parce que je n'ai pas encore les freins rodés. sur des petites sections comme ça de bois. J'ai peur que ça lâche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça me lance des défis, attends, là. Et tu peux pas sauter du poteau tout en haut ? Tu veux que je saute du poteau tout en haut, encore plus haut ? Ouais, ouais. Ok. Ok, vas-y, je vais faire ça. L'échelle, l'échelle, et au lieu d'aller à droite, je vais sauter du plus haut point possible. Ça fait plus de 3 mètres de haut, vous êtes d'accord ? Oui. Allez, 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 allez ces enfants là ils sont fous bon voilà j'arrête parce qu'après vous me demandez de sauter du petit poteau là-haut donc j'ai sympa là on va aller chercher d'autres petits mais d'autres petits obstacles ça c'est du vrai triadac je vais me tuer il ya un truc improbable là je sais pas si ça serait possible je vais pas aller sur les autres jeux d'enfants le but c'est pas de dégrader les jeux d'enfants donc je vais essayer de me servir de ce qu'il ya ça ça je pense qu'avec le vrai trial ce serait possible mais alors avec celui là on va finir la vidéo avec un truc énorme si j'arrive à le passer j'aimerais m'accrocher là et sauter on va tester au moins les vraies capacités de ce vélo à faire du franchissement je sais pas ce que ça va donner je sais pas si c'est faisable en vrai que vu qu'il a un empattement assez court le vélo il ya moyen qu'il arrive un peu crocheter comme ça franchement j'essaye on verra il ya moyen moyen juste la proté qui a tout de suite tapé avec une grosse protèque là ça tape et là ça m'a ralenti ça peut être magnifique ah ça passe là voilà j'étais en haut là il faut dû faire ça voilà on validera celui là le but c'était de monter de descendre c'est ce que j'ai fait après la base du triage c'est pas mettre de pied mais là c'est du street trial donc c'est un peu différent il ya un truc que j'ai envie de faire il m'a proposé le petit c'est d'aller monter sur la cabane alors je vais quand même aller voir on va aller voir quand même si ça tient c'est pas d'amener les jeux d'enfants j'ai dit bon ouais c'est du solide ça va pas bouger si j'arrive à monter sur la cabane pour avoir un truc sympa là ça va faire une bonne marche déjà on est sur un mètre trente un bon mètre trente même vu que ça monte grosse marche de trial on va voir justement si le vélo il est bon en franchissement j'en ai pas fait encore depuis tout à l'heure voir un peu le buny up voir comment ça réagit un peu le carbone moi je me suis fait avoir il part tellement fort le vélo sans blague la réactivité du carbone c'est dingue ça va passer la masse je n'ai pas de fin mais ça passe je vais plutôt prendre par là tu vois déjà hop voilà ça passe un mètre trente nickel c'est ça qui est ouf comparé à mon ancien en alu c'est que c'est ultra réactif le carbone j'aurais pensé tester une barre à mine mais en fait c'est un rebond qui fait décoller de ouf après il ya le poids aussi très qui fait quand même bien un kilo un kilo et demi de moins que mon ancien et ça ça joue vraiment je suis impressionné comment ça part comme ça la bombe fin de la première journée avec ce vélo nickel si tu as aimé pense à liker à t'abonner à une prochaine vidéo dimanche prochain pense à activer la petite cloche